Nous nous retrouvons aujourd'hui au Parc Arc-en-Ciel à Plateau-Cailloux pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie ainsi que les combats en Tunisie et au Maroc. Donc le 19 mars 1962. Cela fait 61 ans maintenant que les accords déviants ont mis fin à la guerre d'Algérie. Donc c'est plus de 8 années de guerre, de conflits qui ont déchiré des centaines de milliers de familles, des appelés, des rappelés, des militaires de carrière, mais également énormément de civils, des familles brisées des deux côtés de la Méditerranée. Aujourd'hui, à Saint-Paul et à Plateau-Cailloux, nous commémorons la fin de la guerre et honorons notamment trois victimes saint-pauloises que je vais me permettre de vous citer. Donc M. Louis-Antoine Désiré, M. François Lenormand et M. Pierre-François Stanislas. Il faut partie des 38 victimes réunionnaises qui sont tombées sur le front en Algérie, en Afrique du Nord. C'est très important cette journée de commémoration car elle fait partie du devoir de mémoire avec les anciens combattants et leurs porte-drapeaux présents aujourd'hui à nos côtés et le Conseil communal des enfants et des jeunes. Nous pouvons exercer ce devoir de mémoire, nous pouvons leur apporter des clés de compréhension pour qu'à nouveau, lorsqu'ils vont grandir, ce soit eux qui portent cette parole pour pouvoir se souvenir de ce conflit, ce terrible conflit qui a détruit d'innombrables familles.